Yo les bros, voici les deux Youtubers Kanute et Bartolomeo qui aujourd'hui vont présenter la faute de Chopper. Kanute de la chaîne Kanute TV, le rayon de soleil de One Piece et autres mangas de la génération Club Dorothée. Elle vous fait partager sa passion à travers sa bonne humeur, sa joie de vivre et son envie de porter les valeurs de One Piece sur sa chaîne. Vous y retrouverez des vidéos variées comme la présentation de son immense collection de figurines ou encore des quiz, review et bien d'autres choses encore. Bartolomeo de la team OP, cette team qui l'a incité à créer sa propre chaîne et qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons le retrouver dans ce projet. C'est une chaîne qui se décrit sans prétention et voulant avant tout partager ses idées et son analyse du manga One Piece. On leur laisse donc la place pour vous présenter notre mascotte préférée au pouvoir médicinal incroyable. Il s'agit bien sûr de la faute de Chopper. Bonjour à tous, que je suis Kanute de la chaîne de Kanute TV. Et c'est Bartolomeo de la team OP. Que nous avons été conviés par Goji et Nina à participer à ce projet formidable qui réunit la communauté One Piece France avec de gros Youtubers et des petits rookies tels que nous. J'espère que les bros, abo et nakama kifferont. Aujourd'hui nous allons imaginer la flotte Chopper. Nous sommes ok pour 4 flottes principales et quelques invités surprises. Donc les premiers invités de la flotte de Chopper seraient le royaume de Drum avec Dalton et le docteur Courier. Alors effectivement, je verrais même aussi les ours randonneurs. Tu sais, vu qu'ils sont assez balèzes, ils pourraient même faire un mur de protection tout autour du bateau de la flotte. Surtout que depuis le temps, ils ont dû être domptés ou du moins s'acclimater avec le peuple de Drum. Donc il y a peut-être moyen qu'ils soient devenus des alliés, y compris les lapins des neiges et tout le tout team. Et tout le tout team, effectivement. Et puis il y avait aussi Robson, le hippo poilu, mais qui avait une bonne force aussi. Et toi, tu vois qui en deuxième allié ? Alors en deuxième flotte, on part sur Alabasta, avec naturellement l'escadron des super canards, sans oublier le chameau lancille qui fait partie d'escadron des super canards. Le seul canard qui ressemble pas à un canard. Avec des lancilles. C'est ça. Après donc nous avons les Kung-Fu du Gong, avec leur force de Kung-Fu. C'est vrai que je me rappelle, il y a une illus où ils sont entraînés par Koala. Mais oui, il y avait une cover effectivement avec les Kung-Fu du Gong et Koala. Après donc il y aurait le docteur d'Alabasta, ce qui me paraît logique vu que Chopper est un docteur, afin de faire une flotte un peu médicale. Donc le docteur d'Alabasta, c'est ouf. Après en humain, je voyais Chaka, car il a mangé le fruit du démon canidé, donc ça reste un animal. Et puis Pelle, guerrier d'Alabasta. Le chacal et le faucon. C'est ça. Et après, pour le fun, on peut rajouter les Unluckys et les Lézards géants. C'est pas faux. Moi je vois bien une troisième flotte qui serait composée du peuple du royaume de Dezozio. Avec les humains, ou les humanoïdes du moins, qu'il y avait sur l'île. On fait le gros bump de puissance et de connaissance à Chopper. Et les oiseaux géants, qui en fin de compte maintenant vivent en harmonie avec les humains qu'il y a sur cette île. Et en plus, les oiseaux géants ont une capacité comme ça de transporter. On a vu avec Chopper de faire des grosses distances en peu de temps, peut-être pour rallier à la guerre finale. Ouais, ça leur ferait une flotte aérienne, ça peut pas mal. Donc voilà, je vois pas grand monde à rajouter, étant donné que c'est un peuple de médecins. Enfin, du moins, ils ont toutes les connaissances médicinales pour agir en tant que médecin de guerre. Personne d'autre à rajouter sur cet équipage-là. En plus, ils sont assez nombreux, donc je pense qu'ils pourraient couvrir quand même une partie de terrain. Je valide à 100%. Et donc après, en quatrième flotte, on pourrait voir aussi chez les Minx. Il y a le docteur Le Book et Tristan, toujours pour rester dans la flotte des docteurs. Voir pourquoi pas Bepo. Après, il y aurait Carotte, Vanda et Peccoms. Et voir même donc Milky, pourquoi pas l'amoureuse de Chopper. Et après, on pourrait même imaginer quelques guest stars, surprises, un petit peu d'autres docteurs qui viendraient se rattacher, comme Marco. Alors Marco, il faut en discuter, parce qu'il a été invité quand même par Nekomamushi à se joindre à Luffy. Et il a refusé. Il a refusé pour de bonnes raisons, pour protéger l'île de naissance de Barbe Blanche. Mais ça reste, je veux dire, ça reste un médecin, ça reste en théorie un pirate. Donc moi, je suis partagé sur Marco. Alors, et César Clown, alors ? César, c'est le scientifique de bas étage. Alors, il est excellent, il est excellent en réalité. C'est juste qu'il est l'éternel numéro 2 après Vegapunk. Il a fait du mal à des gamins, donc Chopper l'a en haine pure et dure. Donc, c'est pareil. Ça fait partie des... Comme t'as dit, c'est un guest. On peut se demander quel camp il va choisir. Je sais pas. Je sais pas s'il va choisir de faire le bien parce qu'il se retrouve dans l'équipe du bien, ou s'il va choisir la facilité de faire le mal parce qu'on lui donne carte blanche. Comme l'a fait Barbe Noire avec Moria, par exemple. Effectivement. Donc, c'est pareil, on peut se poser la question pour lui. Moi, je voulais te proposer le docteur Ogbach. Ah ah ! Alors, disons que moi, ce qui me gêne chez Ogbach, c'est un peu pareil, en fait, que César. C'est-à-dire que c'est un sale type qui a fait des sales choses. Avec Chopper, ils n'ont pas trop accroché. Tant pareil, est-ce qu'Ogbach part dans une dynamique de « je viens sauver les gens » ou « est-ce que je vais récupérer leurs cadavres ? » C'est pas fou. C'est pas fou. C'est vrai que... Et en plus, à la fin de The Thriller Bar, qu'il est vu en train de sauver Absalom, de mémoire, et de partir avec Absalom et Moria, en laissant Perrona derrière. Donc, est-ce qu'il est resté avec Moria, et du coup, il serait du côté de Barbe Noir, qui, là aussi, lui permettra de faire du bullshit comme il en a envie, parce que tout est autorisé par Barbe Noir. Ou est-ce qu'il va tomber du côté où il a toujours été avant, justement, la mort de Sindri, et redevenir un médecin qui soigne celui de Chopper idolâtre ? Ça, c'est une bonne question, aussi. Donc, c'est vrai que là, on a deux, trois personnages où on se pose la question de savoir quel camp, en fait, ils vont choisir. Bon, on se doute bien, quand même, que Marco va choisir le camp de Luffy. Si on doit lui imposer un camp, il choisira le camp de Luffy, c'est certain. Il n'ira pas du côté de Barbe Noir, ni du gouvernement. Je pense aussi. Maintenant, c'est surtout, est-ce qu'il ne va pas choisir la neutralité ? Je ne sais pas. Et après, on peut même aussi imaginer Crocus. Alors, peut-être, sauf s'il arrive avec une autre flotte, ou... Crocus, qui était le médecin de bord de Roger, et qui pourrait soit arriver pour soutenir Chopper en tant que médecin. Après, arriver avec la flotte de Chopper, je ne sais pas. Moi, je le verrais plutôt avec la flotte de Brook, en arrivant avec... Bah, aux côtés de la boule. C'est ça. Et après, rejoindre l'équipe médicale. De son domaine de compétence. C'est ça. Et après, également, donc là, sur l'actualité Wano, je vois deux personnages, en fait, qui pourraient peut-être s'allier à Chopper. Bah, on pense forcément à Otama. Bah, ouais, elle est petite, elle est... Enfin, c'est une petite, elle me fait penser à Chopper par certains aspects. Dans son petit côté mignon, presque inoffensive, en fait. Mais avec son fruit du démon, peut se mettre la plupart des animaux, même en théorie tous les animaux de son côté. Et on a découvert aussi qu'elle peut se mettre les possesseurs de Smile dans la poche. Ça, c'est pas négligé. À mon avis, je pense qu'elle va avoir un grand rôle. Et même pour la suite de cette grande guerre, effectivement, si elle arrive comme ça un petit peu à donner les ordres, même à tous les animaux, qu'on peut imaginer, ça ferait quand même une sacrée flotte, je pense. Ça pourrait être pas mal, surtout. Bon, après, c'est des bras cassés, les utilisateurs de Smile de Kaido, quand même. De ce qu'on a vu, ils sont pas tous très efficaces. Alors, moi, j'aime bien Speed. Mais ça pourrait déjà faire une carte. Moi, je trouve que chez les utilisateurs de Smile, justement, de Kaido, Speed, je trouve qu'elle est pas mal, la bichette, quand même. Assez combative. Bah, ouais, elle a pas peur de se ruiter pour son maître, en tout cas. Elle est loyale. Ou c'est peut-être le petit bidongo qui la rend loyale, je sais pas. Alors, après, c'est si on veut citer les monstres marins, Momu, les lapins marins, le calamar géant, le requin panda, les insectes, scarabées géants, les Hercules, millepattes géants, fourmis géantes, surumées, le monstre de la baie, en coraux, à Camille. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter. La plupart des grosses bestioles qu'on a pu voir dans OP depuis l'intégration de Chopper, d'ailleurs. Effectivement, les monstres marins pourraient venir avec Chopper, dans le sens où Chopper est capable de communiquer avec les animaux. Ils ont déjà croisé d'autres monstres marins qui peuvent, à l'instar de Laboun et avec un autre groupe de baleines, en fait, guider les monstres marins dans la voie qu'est celle de Chopper. Surtout s'il est renforcé par Otamar, en plus. Surtout s'il est renforcé par Otamar. En gestar aussi, nous avons pensé à la princesse Manchely, qui a la capacité, quand elle pleure, de soigner tout le monde, très simplement, en volant. Les larmes tombent sur les guerriers et ils guérissent. C'est pas bête. Je ne l'avais même pas envisagé, celle-là. Donc, du coup, on peut avoir, effectivement, on a quelqu'un de chez Dressfrovin. Oui. En plus des poissons combattants, on peut rajouter l'escadron rose et jaune avec les scarabées rhinocéros. Ils tombent plus, eux-là. Ils peuvent être présents sur tous les fronts, aussi bien aquatiques, marins, dans les airs, sur la terre. Donc, pour la conclusion, nous tenons à remercier Goji et Nina pour leur invitation, à participer à ce projet monstrueux, une collaboration énorme et inattendue pour nous deux. Merci, merci, puisque vous nous offrez, en fait, un super beau cadeau de Noël, ainsi qu'au Bro, Abbo, Nakama. Je pense que ça va être une excellente expérience pour nous deux. Complètement. Et merci aussi à Goji et Nina de véhiculer les vraies valeurs de One Piece. Donc, les vraies valeurs d'Odaf dans ce projet qui est l'amitié, le partage, le respect et une collaboration de youtubeurs de domaines complètement différents. Merci également de faire découvrir nos chaînes, vos deux immenses communautés, à qui, j'espère, nous aurons donné envie de venir visiter nos chaînes respectives. Moi, je remercie Nina et Goji, déjà, pour m'avoir invité pour ce projet. Goji, je te félicite, vraiment. Je félicite aussi Nina, parce que j'ai appris aussi une idée initiale de Nina, qui a lancé Goji là-dessus, et à eux deux, ils sont capables de soulever visiblement des montagnes, donc je vous remercie. Donc voilà, je vous remercie, les gars. Merci, un gros big up à vous, Discord OP. Et bien, tout simplement, merci à tout le monde. Merci à vous deux, et merci à toi, Barto. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Un grand merci à ces deux rookies qui ont fait preuve d'un bel engagement dans ce projet. Le plaisir a été sincèrement partagé pour nous, et on vous invite à aller checker leur chaîne à Val de Coups d'œil. Les liens, comme toujours, sont dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501